Hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Je te invite. Donc tu as fait combien d'heures pour mener en auto-école ? Je fais 18h je pense. 18h en auto-école, tu es en boîte auto d'accord ? C'est ça. Ok. Jusqu'à présent donc, tu as travaillé beaucoup l'agglomération, les regards, tu as fait la recherche des indices utiles aussi, les tournants à droite, à gauche. Chevaucher, en angle droit. Revenir toujours à droite, le placement, tu as fait les courses sur le placement ? Oui. Par rapport à l'agglomération, revenir toujours à droite, détecter une adolescence unique à double sens, rester toujours à droite ? Oui, oui. Ok. Tu n'as pas fait néanmoins les giratoires ? Non, ça je n'ai pas. Parce que ça vient après. Et les manœuvres, tu as fait un peu de manœuvres ou pas ? J'ai fait le retour en trois temps. Le retour en trois temps ? Ok. Et j'ai fait quoi ? Ça fait longtemps un peu. Traîneau et bataille ? Non, ça je n'ai pas fait. Ça, c'est à l'après. Non, c'est après les giratoires en compétences 2. Mais on peut déjà les faire en boîte auto, dès que tu fais la marche arrière en ligne droite, c'est-à-dire en fin de compétence 1. Vu que tu as fait la marche arrière, on peut très bien facilement travailler le reste des manœuvres, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc moi, j'ai déjà vu certaines choses avec toi aujourd'hui. On va vraiment travailler sur cet objectif ici. On est dans une zone pavionnaire, d'accord ? Il y a beaucoup d'intersections. Première chose, arriver à détecter une intersection avec les indices utiles. Fin de trottoir, début de trottoir. Présence du passage piéton, éventuellement. Présence des panneaux avant une intersection qui te dit si on peut y aller ou pas, ou comment est l'intersection, si elle est d'origine prioritaire à droite, à double sens, à sens unique. Tout un tas d'informations qui peuvent t'aider à prendre l'information. Deuxièmement, adapter l'allure à la situation, c'est-à-dire arrêter d'accélérer, contrôler, d'accord ? Pour prendre l'information d'une intersection quand il y a de la visibilité ou quand il n'y a pas de visibilité, d'accord ? Troisièmement, réussir à bien se placer, parce que tu vas rencontrer des intersections ici qui sont à sens unique ou à double sens, avec des indices utiles, on va en discuter. Mais il va falloir que tu reviennes à droite à chaque fois, parce que si je te dis d'aller à gauche et que tu restes à gauche pour tourner à gauche, tu seras éliminé puisque tu seras à contre-sens, d'accord ? Une action dangereuse. Voilà, on va ajouter à cela les contrôles intérieurs, extérieurs, angles morts que tu dois faire à chaque fois et réussir à maîtriser bien ton volant puisque j'ai déjà remarqué que tu avais des soucis avec le côté droit, c'est-à-dire que tu es trop loin du trottoir et que tu restes sur la gauche et en restant sur la gauche, soit tu empiètes sur la voie lorsqu'elle est à double sens, soit quand il y a les poitiers, tu es en plein milieu, d'accord ? Donc c'est ces choses-là que je veux qu'aujourd'hui on travaille. Au-delà du fait qu'il va y avoir après éventuellement certainement des giratoires, puisque le cours, je vais t'expliquer le cours sur les giratoires, tu m'as dit que tu avais vu des vidéos, mais tu verras que voir des vidéos et pratiquer, ce n'est pas exactement la même chose. Le cours sur les giratoires, et bien sûr, après vu qu'on est extrêmement loin, on reviendra par voie rapide, mais ça, ça sera hors caméra, tout simplement parce que si tu attends 30 heures ou plus en auto-école pour faire de la voie rapide, et bien c'est ce qui se passe souvent lorsque j'ai des élèves qui ont 30-40 heures, ben non, je n'ai jamais fait de voie rapide de ma vie, je fais toujours les mêmes parcours, parce que tu me dis que je fais toujours la même chose, toujours les mêmes exercices, toujours les mêmes rues, toujours les mêmes villes, toujours la même allure, toujours tout en fait. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? La personne, elle n'avance pas, elle n'a pas la sensation d'avancer, premièrement ce qui n'est pas forcément vrai, mais elle avance très lentement, et elle ne voit pas un maximum de situations. Moi, je vais te mettre dans des situations qui peuvent être compliquées, mais je veux travailler vraiment cet objectif que je viens de te dire là tout de suite, un objectif de compétence 2. Pour tous ceux qui ont un livret d'apprentissage ou qui sont en train de regarder cette vidéo, vous pourrez le regarder, numérique ou autre, vous verrez. Tournant à droite, à gauche, analyse des intersections, signalisation horizontale et verticale, je vais lui poser tout un tas de questions pour voir s'il voit les choses, s'il arrive à maîtriser sa trajectoire, et ensuite on reviendra, enfin on s'arrêtera, la vidéo va durer à peu près 20 minutes, et on débriefera tranquillement, je te ferai le reste du cours pour les giratoires éventuellement, puisqu'on va en rencontrer quelques-uns. Est-ce que c'est ok pour toi ? C'est bon. Est-ce que tu as des questions ? Non, c'est bon. Parfait, maintenant qu'on a imposé le cadre, on va pouvoir y aller tranquillement, vous avez normalement accès à ce qui se passe devant et à ce qui se passe ici. Tu es prêt ? Oui. On peut y aller. Donc, conduite commentée avec recherche d'informations, signalisation horizontale et verticale, marquage au sol, prise d'initiative, contrôle, maîtrise du véhicule, adaptation de l'allure à la situation. De la compétence 1 à la compétence 2, milieu de compétence 2 bien tassé, jusqu'à l'objectif des giratoires. On ira donc à gauche. Donc ça, c'est la base. Si vous ne maîtrisez pas ce que je vais faire dans cette vidéo, le jour du permis, ça ne sert à rien d'y aller même pas, parce que dans tous les centres d'examen de France, il y a des situations comme ici. Donc ça ne sert à rien de passer le permis si vous ne maîtrisez pas absolument ce genre d'environnement. Nous irons à droite. Bien sûr, si la caméra est face à moi, regardez bien comment je bouge la tête et comment l'élève bouge sa tête, puisque je vais vraiment faire les contrôles de manière académique à ce qu'il le fasse tout le temps. Et s'il ne le fait pas, vous le verrez, moi, le faire, et notamment mes yeux. On ira à gauche. Très bien. Et on continue. Donc je vais beaucoup argumenter dans cette vidéo, parce que je veux expliquer des choses. Encore une fois, on n'est pas dans une leçon de sourd et muet où on ne parle pas, ce qui est le cas 90% des leçons en France. On est entre sourd et muet, on ne se parle pas. L'élève fait sa vie, le moniteur fait sa vie aussi. Et on ira donc toujours tout droit. Première question que je vais te poser. Est-ce que cette rue est à sens unique ? Non, enfin, c'est non, parce que les voitures sont garées. Et tu viens de croiser une voiture rouge qui a failli être rentrée dedans. C'est ça. Donc c'est une rue à double sens. Quel est l'indice de ça ? Il y a un panneau face à moi ici, et un panneau dos à moi au bout de la rue, là le triangle, qui veut dire que la rue est à double sens. Où allons-nous ? Où allons-nous ? On ira à gauche. Très bien, est-ce que c'est une priorité à droite ? Oui. Très bien, est-ce que tu vois ? Non. Bien, donc tu adaptes l'allure. Tu as vu. On dégage. Celle rue est à sens unique ou à double sens ? Sens unique. Très bien, on continue. Continuellement, vous devez être en train de rechercher les indices utiles. Continuellement, et surtout ne pas vous précipiter, parce que vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour voir, maîtriser, appliquer au même temps. D'accord ? Alors, on y va doucement. Un enfant qui apprend à marcher, il va d'abord à quatre pattes avant de commencer à courir. C'est exactement la même situation. Voici un giratoire devant toi. Sur ce giratoire, nous irons en face. Comme tu ne l'as pas travaillé, je vais t'aider. Je vais te donner la procédure. Tu ne vas pas mettre de clignotant. Tu vas juste posséder le passage. Tu regardes à gauche, pieds face au frein. Tu freines et tu t'arrêtes. Pourquoi ? Il y a un véhicule sur la partie de gauche. Je ne suis pas prioritaire. Tu restes à l'extérieur, s'il te plaît. Tu tournes bien le volant, bien à l'extérieur, s'il te plaît. Voilà, continue. Voilà, on y va là-bas. Regarde où tu veux aller. Arrête de fixer. Regarde là-bas. Mets un petit clignotant à droite. Sois un peu plus dynamique. Contrôle l'angle mort gauche et on sort à droite. Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave. Ok, parce que ce n'est pas ça qu'on travaille dans l'immédiat. Bien. Cette rue est-elle à sens unique ou à double sens ? Double sens. Comment tu sais ? C'est le sens des voitures. C'est un faux ami, mais pourquoi pas ? Il y a un autre indice. Premièrement, il y a un panneau face à toi. Il y en avait un dos à toi là-bas. Il y a un marquage au sol par terre qui est un... C'est quoi ? Ah, ok, c'est toi. Et est-ce qu'il est complet le stop ? Non. Donc, s'il n'est pas complet, forcément, ça veut juste dire que la rue, elle est à... Double sens. Arrête-toi deux secondes, on discute. Elle est à double sens, effectivement. Déjà, là, tu pars, tu n'as même pas regardé à droite, à gauche correctement. Donc, sois attentif. Prochaine intersection, on ira en face. Ok. Elle est à sens unique, quoi, double sens, celle-là aussi ? Il est... J'ai pas vu. D'accord, c'est honnête. Est-ce que tu vois des panneaux... Tu vois un panneau, là, à droite, c'est quel type de panneau, celui-là ? Sens giratoire. Est-ce qu'il y en a un à gauche sans giratoire aussi, un panneau ? Non. Donc, c'est une rue à... Sens unique. Double sens. À double sens. Parce que si elle était à sens unique, on t'aurait mis un panneau à droite et un panneau à gauche face à toi. Ah, c'est ça. Prochaine intersection, nous irons forcément à droite, puisque c'est un espèce de grande place, même pas un giratoire. Voilà. Et on va tourner ensuite à droite, pas la première, juste après. Voilà, à droite, là, ici. Voilà, très bien. Donc, cette rue, elle est comment ? À sens unique ou à double sens ? Double sens. Double sens, parce que le marquage au sol, c'était juste la moitié du CDL passage que tu retrouves là, dans le rétro intérieur. Que tu as des panneaux face à toi, uniquement à droite et non pas à gauche face à toi. Ils sont dos à toi du côté gauche. Ce qui veut donc dire qu'à la fin de l'intersection, si tu ne te places pas correctement à droite, pour aller à gauche, par exemple, tu es foutu. Malheureusement, dans plein de situations, et notamment dans des... Reste ici, arrête de paniquer, je vois déjà la panique, là. Prends ton temps. Tu vas te placer à droite dès que possible. Il t'a vu devant, il a compris. Arrête d'accélérer. Il manque les contrôles et les clignotants. Pour venir te placer devant la ligne de stop, t'arrêter, analyser, et ensuite aller à gauche. Donc, vraiment, vous voyez, l'élève, il est vraiment en PLS. Et non pas parce qu'il n'a pas déjà fait cette situation. Tu as déjà fait des choses comme ça, je suppose. Mais peut-être qu'on ne t'a pas suffisamment guidé, ou on ne t'explique pas correctement les choses, pour que tu puisses le faire tout le temps, sereinement, calme. Le plus dur ici, c'est vraiment de voir la voiture devant et de se dire, attends, mais elle veut que j'arrive. Mais prends ton temps. Parce que si tu arrives vite, que tu mets un coup de volant pour aller à droite, qu'il y a un risque de collision, le jour du permis, t'es éliminé. C'est fini. Alors qu'il suffisait juste de prendre ton temps et de le faire proprement. La personne, elle est déjà en face de toi. Elle est déjà arrêtée. Elle t'a déjà vue. C'est comme ça qu'il faut faire. On ira à gauche, dès que possible. Donc, prends ton temps. Et j'incite vraiment pour dire à toutes les... À gauche, toutes les personnes qui passent leur permis en France, vous avez dans tout type d'examen du permis de conduire, ce genre de situation qui sont des zones pavillonnaires. Et je dis bien dans toute la France, parce que là, on est en Ile-de-France et il y a ça. Donc, tout le reste de la France, ça ressemble à ça à peu près. Des zones pavillonnaires, des zones habitables avec des priorités, des rues à sens unique et à double sens. Bien, à la prochaine intersection, nous irons à nouveau à droite, absolument. Voilà. On va en face. Je veux que tu regardes plus là. Parce qu'à chaque fois que tu es trop à gauche, c'est parce qu'il y a un manque de prise d'informations à droite. C'est sûr et certain. À la prochaine intersection, je veux aller en face, puisqu'on ne peut pas aller à gauche, comme le monsieur a fait. On ira en face, absolument. Donc, tu regardes quand même. Même si on a la priorité, là, il ne comptait pas s'arrêter. Merci, monsieur. Et nous irons en face. Voilà. Là, la personne s'est arrêtée. C'est nous, on avait la priorité. Oui, mais tu ne l'avais pas vu, je pense. Mais effectivement, c'est nous qui avions la priorité parce qu'on est à sa droite, il est à ma gauche. Il n'a pas de stop ni de céder le passage par terre. Donc, voilà. Je me suis arrêté parce que dans certaines situations, on est éliminé dans ce genre de situation. Il y a un risque de collision, même si on a raison. Encore une fois, c'est une vidéo tuto pour expliquer clairement les choses et aider des milliers de personnes. Parce que je peux vous assurer que j'ai des profils variés, que ce soit comme lui, il n'en est qu'à 18h. Et il y en a certains que j'ai eu encore ce matin 35h et qui ont des lacunes différentes de ce profil, mais qui sont aussi contraignantes. Puisqu'à 33h, 35h, on n'aurait plus réellement les avoir. Comme les contrôles. Lui encore, il bouge sa tête, un minimum. Il y en a certains, rien du tout. Donc, voilà à quoi sert ce tuto. Et c'est aussi pour ça que je parle. Et toutes les personnes qui disent que je parle trop en vidéo, conduisez avec des sourds et muets. Et essayez d'apprendre dans ces conditions-là. Tel le jour de l'examen ou pendant les préparations, mais pas en exercice. On va toujours tout droit. Tu vas rester à l'extérieur normalement, voilà. Bien à l'extérieur. Petit clignotant à droite. Et on sort en face. J'avais oublié que les giratoires, c'est moi qui dois te guider. Donc, on va continuer. Donc, quand c'est un giratoire, tu restes toujours le plus à droite pour aller à droite. Ou à droite ou en face, d'accord ? On se met à gauche du côté gauche. Et à l'intérieur du giratoire pour aller à gauche ou faire demi-tour. Comme tu ne l'as pas encore fait et que là, on en rencontre certains, parce qu'on est dans un environnement qui le nécessite. Avant de poursuivre sur ce que j'ai dit tout au début, on va le rencontrer et je vais te guider quand ce sera nécessaire. C'est bien 30 km. C'est bien 30, oui. Prochaine intersection, on va à gauche. C'est un giratoire. Tu contrôles derrière. Il y a un truc qui est fou, c'est qu'à chaque fois que tu contrôles, tu appuies sur le frein. Il n'y a pas de nécessité. Ne freine pas. Laisse la voiture avancer. Voilà, on contrôle à gauche, clignotant à gauche. Il n'y a personne à gauche. Tu prends l'intérieur du giratoire, vas-y. Voilà, il va s'arrêter. Lincez dès le passage. Continue. Voilà, bouge bien. Regarde à droite maintenant. Mets un clignotant à droite. Voilà, sort à droite en te glissant vers la droite. Et bien sûr, il n'y a pas de passage piéton. On est tranquille. Voilà, et on continue. Il y a un stop là-bas. Bien, voilà, bravo. Tu vois, tout à l'heure, tu ne les voyais pas. Tu t'es pilé. J'ai dit, oui, il y a une voiture, on a failli se faire rentrer dedans. J'ai dit, il y a un stop, pourquoi tu piles ? Tu vois à quoi sert ce cours ? Et regarde plus à droite ici, s'il te plaît. Oui. Parce que... Ah oui, il y a de la place. Voilà, c'est ça. On redresse. Il y a quoi par terre ? Il y a un stop. Merci. Prochaine intersection, c'est encore un giratoire. Nous prendrons la première à droite. Tu vas t'arrêter doucement, arrête-toi. Il y a quelqu'un à gauche. Même s'il ne met pas de clignotant, on ne sait pas en fait. Il met un clignotant où il n'en met pas. Dans le doute, il y a quelqu'un à gauche, tu n'y vas pas. Tu prendras la première à droite quand il n'y a personne, donc il est loin. On peut y aller ? Tu vérifies à droite qu'il n'y ait personne, et on y va. Tu vérifies à droite qu'il n'y a personne, et on y va. À la prochaine intersection, on ira à gauche direction La Grenouillère. Je ne sais pas si tu vois écrit La Grenouillère. Oui. Très bien. Ils ont quoi par terre à gauche ? Je vais au stop. Et à droite ? Je vais au stop. Ok. Bien. Dès que tu tournes, je veux que tu regardes vite fait là, parce qu'encore une fois, tu es en plein milieu de la chaussée. Voilà. Donc c'est tout ce que je ne veux pas que tu fasses, tu vois. Mais je l'avais déjà dit. Quand tu tournes, tu chevauches trop vite le volant, tu accélères fort, tu n'as pas le temps de redresser, tu es foutu. C'est une priorité à droite ? Oui. Arrête d'accélérer, il roule. On roule un petit peu et arrête d'accélérer. Regarde. Il y a quelqu'un ? Alors on peut partir. On peut aller à gauche ? Non. D'accord. Très bien. Très bien. Nickel. Hop. Il t'a déjà vu. Arrête de courir. Prends ton temps. Ensuite, contrôle à droite, clignotant à droite. Voilà. Prochaine intersection à gauche. À gauche du côté gauche. Gauche gauche. D'accord. Reste bien. Alors, gauche du côté gauche en restant là. Parce que sinon tu es à contresens. D'où l'importance de faire des beaux angles droits. Peut-on aller à droite ? Non. Bien. C'est peut-être une priorité à droite. Voilà. Tu mets le pied devant le frein. Tu tournes la tête. Il n'y a personne. On dégage. Ok ? Ok. On fait droite, gauche, gauche, droite. Ou gauche, droite, droite, gauche. Mais en tout cas, tu vérifies toujours deux fois. On ira en face. Voilà. Bien à l'extérieur. Petit clignotant à droite. Et arrête. Tu vois, ton problème, c'est que tu accélères très fort et tu maîtrises très mal le volant aussi. Est-ce que c'est une priorité à droite ? Non, c'est un sens interdit. Si, c'est une priorité à droite. C'est une priorité à droite, mais on n'a pas le droit d'aller. Oui, mais ma question c'est est-ce qu'une voiture sort, si elle sort et que je ne freine pas, si j'ai un accident, c'est de ma faute. C'est une priorité à droite ? Oui. Bien. Ne prenne pas, laisse glisser. Regarde. Et on y va. C'est cette allure qu'il faut réussir à maîtriser ? On peut aller à droite ? Non. C'est une priorité à droite ? Oui. D'accord. Continue. On est encore un peu long. Voilà. Là, tu arrêtes d'accélérer, tu contrôles derrière, pied devant le frein. Il n'y a pas de posture. On peut dégager. Voilà, c'est tout ça en fait qu'il faut réussir à maîtriser. Tu vois, je n'ai pas le pité sur le coup. Je me suis dit, il y a un feu rouge, avec un stop, pardon, rouge, avec une sortie d'autoroute là, sur la gauche, il ne va pas s'arrêter. Bien, on ira à droite. J'ai vu un peu tard. Oui, mais depuis tout à temps. Tu m'as dit, j'ai vu le stop tard, mais la ligne, elle était visible depuis tout à l'heure, tu vois. Ça, ça veut dire que tes yeux, c'était que là, quoi. Alors, c'est les yeux, ils bougent, droite, gauche. C'est ça, la recherche des indices. Avance un petit peu, je ne vois pas. Vous pouvez y aller, on va. On y va, allons-y. Viens à droite. Dès que possible, on se met à gauche. Et ensuite, on ira à gauche. Qu'est-ce que tu vois d'ici ? Un stop. Là, tu vois, tu es ici, on sait déjà qu'il y a un stop. Bref, cette vidéo va prendre court ici, puisque j'ai vu avec lui cet exercice qui va le voir travailler de manière non précipitée pour s'améliorer. D'accord ? J'ai vu l'adaptation de l'allure. Bref, comme j'ai dit, un résumé de la compétence 1 et 2, jusqu'à avant le travail légiratoire. Jusqu'à la ligne, s'il te plaît. Jusqu'à la ligne, s'il te plaît. Et j'espère que cette vidéo aidera beaucoup de personnes. Et sachez que c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir. Voilà. Très bien. Bon, pire, allez. C'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place. Et il faut des exercices bien à droite, s'il te plaît. Parce que c'est toujours à gauche, c'est fou. En France, on roule toujours à droite. Tu dois toujours rester à droite. Quand tu ne sais pas où on va, tu dois toujours rester à droite. Bref, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vais continuer à m'entraîner vraiment avec lui. Et au fait, on nous ira à droite. N'hésitez pas à liker, à partager. Dites-nous comment vous avez trouvé sa conduite par rapport au nombre d'heures qu'il a fait. Est-ce que vous trouvez normal ou pas ? Qu'il n'ait pas suffisamment travaillé ça, sachant qu'on est en boîte auto. Et n'hésitez pas à lui donner de la force pour qu'il se voit lui-même et qu'il progresse plus rapidement que ça ne lui coûte pas un bras. Merci à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501